Bonjour et bienvenue dans un nouveau Focusio, retrouvez-moi quelques fois par mois pour retracer la carrière compétitive d'un joueur américain ou européen. Aujourd'hui on va parler de Matt Pieper ou Formal. Formal est la seule personne à avoir emporté une MLG à la fois sur Call of Duty et sur Halo. C'est comme si vous deveniez à la fois champion de France en football et en rugby, le tout dans la même carrière. Commençons par les débuts compétitifs sur Halo, là où un certain Matt Pieper commença à se faire connaître. Nous sommes en 2009 et Halo bat son plein sur les terres américaines. Formal décida de faire ses premiers événements avec des amis plus qu'avec de vrais coéquipiers et il enchaîtra quelques MLG sur Halo 3 avec des résultats plutôt médiocres mais compréhensibles. La difficulté du jeu était telle que se classer dans le top 30 pour des nouveaux arrivants était extrêmement difficile. Il découvrit au moins l'univers des lames dès la MLG à Neyem et fit deux événements une nouvelle fois avec des amis à la MLG Columbus et à la MLG Riley en 2010. Il forma une équipe avec Blaze, Break et Ryan Noob pour son premier événement dans le top 5 sur Reach, un top qui fera parler de Formal dans la communauté Halo. Il ne sortira d'ailleurs jamais du top 6 à partir de ce moment là jusqu'à son tout dernier événement sur Halo 2 Anniversary en 2014. Il jouera avec de grands noms comme Snipedown, I Got Your Pistola, Maniac, Ainz, Cloud, Enable, APG pendant sa carrière et il a été un grand nom de la scène pendant quasiment 4 ans. Lorsque MLG lâcha Halo pour se recentrer exclusivement sur Call of Duty pour la console, Formal commence à appréhender le jeu et à prendre la main sur celui-ci. Sa carrière de Call of Duty débute à sur Ghost. On obtient ce que l'on veut à force de travail, d'abnégation et rien ne vient à un point à celui qui sait attendre. On pourrait qualifier Formal avec ces quelques mots et voici pourquoi. Ils débutaient dans une équipe qui était composée de joueurs Halo, ils créèrent une intrigue autour de leur équipe, tout le monde voulait voir ce que les Halo Kids avaient dans le ventre sur Code. Leur premier événement fut la MLG Fall Championship sous le tag Primal avec Snipedown, Ainz, Abel et Snakebite. Un honnête top 17 pour leur premier événement mais un certain Matt Pieper aurait déjà tapé dans l'œil d'équipe ayant un standing un petit peu plus élevé. La team fière décida de lui faire confiance pour la première fois à l'UMG Philadelphia sans succès mais de nouveau Formal a plu à une équipe mieux classée et son premier top 3 sera avec la team Calibur sur Ghost à la MLG Winter Imitational. Après cet événement suivi, le code chambre de Ghost où Formal et son équipe réalisèrent un décevant top 13-16. Après un dernier événement avec les TK, les finales de play-off de la saison à MLG, Formal rejoint le roster Face Black pour deux événements, l'UGC Niagara et la MLG Championship à Naïm avec Prophy, Saint et Sensor. Deux top 5 mais pas vraiment de domination encore pour Formal alors que ce roster aurait pu être celui sur le papier qui aurait pu déranger une équipe dominante à l'époque, les Complexity. Gros tournant dans la carrière de Formal ensuite, il rejoigna la team Envius aux côtés de Nameless, Merck et Gcap. Ils remportèrent leur premier événement et la première victoire sur code pour Formal, la Gfinity 3. Suivi par la suite, une MLG Dallas où ils finirent top 2, une UMG Nashville où ils firent un mauvais top pour eux, top 5-6. Les play-offs de la Ligue MLG saison 3 récompensent à l'équipe avec le top 1 et 7500$. Ils terminèrent la saison sur un décevant top 8 à l'ESWC. Advanced Warfare débuta, Formal quitta Envy et créa l'Eurostore qui va dominer la scène jusque maintenant. Les optiques gaming composées de Formal, Crimson et Scum. Deadshot resta jusqu'au code champs puis Karma le remplaça. Ils ont alors actif 7 événements remportés sur 9 et Formal en 2 ans d'ancienneté sur code a déjà tellement fait parler de lui. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à l'air et probablement un des meilleurs snipers de la scène. Son passé sur Halo l'a propulsé au devant de la scène sur Ghost mais à force de travail, il a réussi à se frayer un chemin vers le haut du panier et est maintenant dans l'équipe la plus performante depuis 8 mois. Merci à tous d'avoir suivi ce Focus, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Focus sur CTBRK, ciao ciao ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !